Musique Bienvenue sur Ocruine Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser un sac à jouets, c'est-à-dire ces espèces de grands tapis de jeu que l'on peut refermer avec tous les jouets dedans. C'est super pratique pour ranger tous les jouets très rapidement, pour aussi amortir le sol, éviter que les enfants se retrouvent directement sur le parquet ou sur le carrelage. Et puis en 30 secondes on attrape le tout et hop, c'est rangé ! Allez, c'est parti ! Donc pour ça, il vous faut du tissu matassé réversible, comme celui-ci. Alors matassé réversible, ça veut dire que vous avez un côté avec un tissu en coton, donc tout le matassage à l'intérieur, et encore un autre coton. Donc soit vous l'achetez tout fait comme moi j'ai fait, soit, je vous dis, deux épaisseurs de coton et une épaisseur de molleton à mettre au milieu. A matassé avec des petites coutures en biais et qui font des sortes de croisillons. Et vous aurez la même chose. Bon, franchement, ça prend un peu de temps, donc moi j'ai acheté tout fait. Par contre, pour quelque chose qui prend du temps, j'ai pris du biais que j'ai fait moi-même, parce que je voulais une mesure précise et surtout une couleur précise, donc ce verre pétrole que j'adore. Donc voilà, il vous faut du biais de 10 cm de large quand il est déplié, et donc pour obtenir les 7 mètres de long qu'il y a ici, il vous faut 90 cm de côté pour votre carré. N'oubliez pas d'aller voir le petit tuto que j'avais fait pour faire votre biais vous-même. Ou sinon vous en achetez du tout fait. Voilà, donc quand je le déplie, ça fait 10 cm de large. Donc prenez la même chose ou plus large encore. Plus petit, ça risque de ne pas passer. Et pour refermer votre sac à jouets, il vous faudra aussi de la corde. Donc j'ai pris ce qu'ils appellent un cordon mal cramé. Ça, c'est 7 mm d'épaisseur. Bon, alors je ne saurais pas dire imprécisément, je n'ai pas été mesuré, mais voilà. Et donc, pour avoir 7 mètres de biais parce qu'il va vous en falloir un peu plus, et il vous faut 6 mètres de corde. Et donc c'était 1,50 m par 1,50 m de tissu matelacé. Voilà, ça plus forcément du fil assorti, des aiguilles qui vont bien, et puis un peu de couture. Donc, avec votre tissu matelacé, il va falloir faire un grand cercle. Pour ça, donc, vous prenez vos 1,50 m et vous les pliez en deux. Une fois, comme ça. À côté, vous avez les petits motifs de l'autre, vous avez les petits traits. Et vous allez le replier en deux. Comme ceci. Pour qu'il soit plié en quatre. Et de là, on va prendre cette longueur-là. Alors, je préfère prendre la longueur exacte qu'il y a, parce que si jamais il y a des petites différences, ça ne va pas le faire. Mais donc, normalement, ça doit être la moitié de votre tissu. Donc, 75 cm. Voilà. Donc, vous reportez de manière à ce que sur votre sorte de carré, vous fassiez un quart de cercle. On y va. Donc, il faut que vous allez plier votre tissu en quatre. Posez-le. Prenez quelques pinces pour tout fixer. Un mètre ruban et un crayon. Attention, magie, j'ai un crayon rose. Et oui. Alors, donc, vos petites pinces, ça va être pour fixer tout ça, que ça ne bouge pas. Alors, maintenant, vous prenez votre mètre ruban et vous mesurez donc vos deux côtés. Donc, ici, j'ai 72,5. Et là, j'ai 73,5. Donc, on a bien fait de ne pas se fier aux 75 que l'on aurait dû avoir normalement. Donc, je vais prendre la mesure la plus petite. Et je vais arrondir à 72. Et à partir de là, je vais faire mon quart de cercle. Donc, vous maintenez bien votre extrémité ici, sur la pointe, qui est vraiment toute pliée. Et vous reportez à chaque fois votre mesure minimale. Donc, moi, mes 72. Voilà, une fois que c'est fait, reliez vos points pour tracer, donc, votre arc de cercle. Alors, j'ai choisi un stylo qui s'efface au cas où je fasse des bêtises. Voilà, donc, je ne sais pas trop ce que ça donne à la caméra, mais mon arc de cercle est tracé. Je vous donne ça d'un peu plus près. Est-ce qu'on voit quelque chose ? J'imagine qu'on doit voir quelque chose. Moi, je ne vois absolument rien. Voilà, donc, maintenant, il s'agit de tout découper, les 4 épaisseurs d'un coup. Si vous n'êtes pas rassuré, faites la première épaisseur et ensuite, suivez le bord pour faire les suivantes. Mais avec une bonne paire de ciseaux, il y a moyen de couper les 4 d'un coup. Voilà, donc, moi, par exemple, je vois que 4 épaisseurs, c'est un petit peu, un petit peu beaucoup, donc, je vais faire deux par deux. Voilà, et je reprends tout de suite ça du dessous pour pas que ça bouge. Et je suis bien le tracé que j'ai fait au-dessus. Alors, si vous vous demandez d'où viennent ces ciseaux, c'est des ciseaux de cuisine que j'ai acheté spécialement. pour la couture, donc, le fil de la lame est parfait pour les tissus, il n'a pas été abîmé. Mais ça m'a coûté moins de 4 euros cette perte ciseaux, donc, voilà. Il suffit juste de changer de rayon et on trouve du très bon matériel. Voilà. Alors, bon, si le cercle n'est pas tout à fait parfait, c'est pas très grave. Voilà. Donc, retirez toutes vos pinces, parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Une fois que vous allez couper votre tissu en marque de cercle et découper donc toutes les épaisseurs, vous allez prendre un morceau de biais de 15 cm de long. Donc, il se présente comme ceci. Vous allez replier les deux côtés d'un cran pour que ça arrive jusqu'au milieu. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez le maintenir au fer, comme ça, ça ne bougera plus. Presque. Voilà. Donc, on va s'en servir pour la petite ouverture qui va rester pour faire sortir le cordon. Donc, voilà. Vous allez donc pouvoir placer votre biais comme ceci sur le bord pour faire une petite bande de propreté pour ne pas voir le bord du tissu. Donc, ça va être comme ça à la fin. Mais pour le coudre, je vais déplier juste un cran, ce qui fait qu'il y a toujours une pliure. et je le pose comme ceci. Voilà. Et donc, je vais coudre ici au plus près du bord de ce petit repli-là. Voilà. Et donc, ça donnera ça. Donc, pareil ici. Il faudra enlever l'épingle et coudre ici sur le bord qui sera de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc, hop, on s'occupe de ça tout de suite. Donc, pour coudre sur votre tissu mat-sacé, prenez une aiguille pour tissu lourd. Ce sera plus pratique. Et attention, vous allez maîtriser de grands métrages. Il faut un petit peu de place. Et donc, je replie mon biais et je vois bien la couture. Donc, j'essaye de déborder un petit peu pour qu'on ne la voit pas. Voilà. Que ce soit au plus près. Voilà. Donc, voilà ce que donne ma bande sur l'envers. Voilà. Et donc, sur l'endroit. Ma couture a permis d'être jolie, discrète. Voilà. Et maintenant, donc, à chaque extrémité, là et puis là, on va partir pour faire le biais de manière normale. Bon, donc, on passe au biais. Cette fois-ci, je vais le mettre par l'envers pour commencer. Alors déjà, j'ouvre mon biais en entier. Je replie ici d'environ un centimètre et je le mets normalement. Ça, c'est pour éviter d'avoir l'extrémité qui risque de s'effilocher, qui ne soit pas jolie. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, pour que ça ne bouge pas le temps que je le place. Donc, comme je disais, je vais le mettre en dessous. Je laisse quelques centimètres ici. Et je vais fixer mon biais. Donc, pourquoi cette fois-ci, je le mets en dessous ? Parce que ça me permettra de faire une jolie couture par-dessus en suivant bien le bord. Au cas où je bouge durant ma couture. Donc, pour vous, c'est pareil. Donc, commencez par en dessous et finissez par au-dessus. Ça évitera les petites bêtises. Qui peuvent arriver. Voilà. Donc, maintenant, il y a à épingler sur tout le bord. Et donc, une fois que vous arrivez ici, pareil, vous recouvrez quelques centimètres. Et vous en laissez à peu près la moitié qui est découverte. Et l'autre moitié par petits bouts qui est couverts des deux côtés. Voilà. Donc, il faudrait que mon biais s'arrive. Donc, ici, plus ma petite marge à replier. Et on fait environ ça. Hop. Voilà. Bon, ben, j'en mets un petit peu en rave, mais c'est pas très grave. Et voilà. Donc, comme on peut voir, ça se rejoint. Et maintenant, j'ai plus qu'à coudre. Donc, le long du pli qui se trouve là. Alors, si vous hésitez, soit vous faites vraiment dans le creux du pli, soit un petit peu moins. Donc, plus vers le bord du tissu. Pour pouvoir avoir plus de marge ensuite, pour glisser votre cordon dans votre biais. Voilà. Donc, c'est parti. Direction la machine à coudre. N'oubliez pas de prendre une aiguille pour tissu lourd. De régler la tension du fil. Et tout ce qu'il faut pour coudre le tout. Et d'avoir une machine propre. Bon, et pendant que j'en suis à coudre tout ça, je vais prendre mes petites extrémités là, que j'ai repliées une fois. Tant qu'elle est faite, on va les replier deux fois, mais en plus petit. Et on va fixer ça à la machine à coudre, comme ça, ça ne bougera pas. Ni maintenant, ni plus tard. Voilà, un petit coup tout de fait. Et on n'en parle plus. Maintenant que votre biais est cousu sur l'envers, on va donc le rabattre pour le coudre sur l'endroit. Donc vous avez ici votre couture apparente. Donc on va rabattre ce biais en le pliant comme il faut. Et en le mettant juste à la limite. Voilà. Donc vous épinglez tout le tour comme ça. En mettant vraiment juste juste. Et ensuite, on fera une petite couture en zigzag pour maintenir toutes les épaisseurs. Et comme en plus c'est sur le dessus, ça évitera que ça s'abîme trop vite avec les enfants qui jouent dessus. Pour commencer, faites d'abord un point droit. Surtout tant que vous êtes sur la partie où vous avez déjà posé un morceau de biais. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Donc ça risque d'être assez difficile. Donc allez-y doucement. Utilisez toutes ces techniques pour coudre des épaisseurs. Et une fois que vous êtes sorti de cette partie-là, vous pouvez passer à une couture zigzag. Donc environ 1,5 de longueur de point pour 4 de largeur. En tout cas, c'est ce que j'ai sur ma machine. Pour être vraiment sûr de ce que vous utilisez, n'hésitez pas à faire des petits essais sur un bout de tissu à côté. Moi, j'ai fait ça pour être sûre d'avoir le point que je voulais. Voilà, donc faites-le avec des chutes. Vérifiez ce que ça donne. Et puis s'il faut, vous avez votre ami, le découzeur. Donc vérifiez bien vraiment sur les premiers points pour ne pas avoir tout à découdre. Voilà, mais allez-y doucement, prenez votre temps et utilisez bien une aiguille pour tissu épais. Voilà ce que ça donne. Vous avez donc vos zigzags ici et votre couture droite qui va jusqu'au bout. Si jamais d'autre côté, ça n'a pas pris votre bord, ce qui arrive, vous pouvez remettre un petit coup de point droit histoire de tout fixer. Voilà. Donc forcément, ce sera visible un petit peu plus haut, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc faites quelques petits points droit ici si vous voulez vraiment que ça ne bouge pas. Une fois que vous avez totalement fini vos extrémités, vous allez pouvoir insérer votre cordon. Donc moi, j'ai choisi de rajouter ma petite étiquette, si vous en avez, profitez-en. Voilà, une petite couture vite fait. De la même couture, de la même couleur que l'envers, pour que ça ne se voit pas. Voilà. Donc, pour le cordon, ben déroulez-le. De manière à ce qu'il ne s'en mêle pas. Alors normalement, ce que j'ai fait là, ça permet que ça ne s'en mêle pas. Mais bon, je ne sais pas comment est le vôtre. Accrochez une épingle d'un nourrice. Voilà. Vous faites traverser. Voilà. Vous faites traverser et vous rentrez d'un côté. Et puis, il faut que ça ressorte de l'autre. Et voilà. C'est parti. Une fois que vous avez sorti votre deuxième extrémité de corde, faites un nœud au bout pour arrêter la corde, pour éviter qu'elle se dégobine toute seule. Un d'un côté et à peu près à la même longueur de l'autre. Puis, vous pourrez couper le surplus. Voilà. Maintenant, avec les deux extrémités, pour éviter qu'elle aille se cacher à l'intérieur du pied, je vous conseille de prendre les deux et de faire un double nœud. Pour retrouver à chaque fois l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'il y aura les jouets dedans, il n'y aura plus qu'à fermer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations, un petit mot à me dire, c'est dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous si vous avez oublié de faire, c'est aussi en dessous. Et puis, je remercie évidemment tous les tipeurs et tous les utipeurs. Si vous voulez faire comme eux et m'aider à faire des tutos et des vidéos, n'hésitez pas à aller sur le site. Tous les liens sont référencés en dessous dans la barre de description. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez. A très vite. Puis d'ailleurs, moi, pendant ce temps-là, je vais attraper tous ces jouets. Et puis, je vais aller les distribuer. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.